...en plus, appuyons un geste symbolique pour tous les habitants du 20ème. Donc aujourd'hui, nous allons voir, ce qu'on va voir, c'est la dernière ligne droite. Il nous reste une semaine avant le premier tour, qui est le 3 mai, pour élire une 18ème députée qui sera à l'Assemblée, une députée insoumise qui représentera les habitants du 20ème. Alors, pour ceux qui veulent nous aider sur cette dernière ligne droite, vous pouvez toujours nous contacter, soit sur les réseaux sociaux, sinon vous avez vu, il y a des militants repartout, soit avec des drapeaux, on a une cabane à côté, vous pouvez laisser vos portes venus, et puis nous séjourner vos actions, surtout que la semaine qui va venir, et déjà même demain, on va avoir différents soutiens, et des soutiens de taille. On a par exemple Daniel Obono, qui sera dans le 20ème demain après-midi. On va le finir par écrouler. Elle est là. Et la semaine prochaine, notre surprise, on aura notamment Bastien Lachaud, qui est une bonne année d'héritage, la doula-tac-loss, et puis, 8 clas sur la suite, vous allez pouvoir entendre les municipales, et jeudi, on aura laissé fort bien les LHLB qui sont présents. Donc, pour recevoir le planning, et avoir toutes les infos, n'hésitez pas, laissez-vous partenir juste à côté, comme militant, et on vous enverra toutes ces informations pour que vous puissiez nous amener. Alors, je peux donner la parole à Simon, Simon, qui est le soutenant de Daniel, qui est aussi un militant dans le 20ème très actif, il sert à nouveau les collectes alimentaires, et aussi celui qui s'utilise et anime l'ensemble de ce qui passe dans le 20ème et dans les différentes actions. Ouais, Simon ! Merci à tous et à tous d'être ici, ça fait des chauds au cœur de la dernière semaine de campagne. Moi, je vais très rapidement parler de la campagne qu'on a décidé de faire avec Daniel. On aurait pu dire qu'on fait une campagne sur les marchés, sur les métros, etc., ce qu'on fait d'habitude, mais on a pu faire le sens inverse. On a décidé d'aller voir les gens chez eux, donc on fait une campagne de porte à porte, intense, depuis des mois et des mois, pour aller écouter les problèmes des gens, surtout en ce moment, dans cette période, les gens qui sont vraiment isolés, etc., et leur donner des solutions à leurs problématiques. Les problématiques qu'il peut y avoir en tant que locataire, les problématiques d'infiltration d'eau, de rats, vous connaissez ça ici, les problématiques qu'il y a dans les appartements, des fois on est 5, 6, 7, dans 30 m² avec des monnaies, et ça, on fait ça insupportable. Donc avec Daniel Simonet, on a décidé de créer un dispositif qui s'appelle « Locataire Insoumis ». Vous m'entendez ? Il s'appelle « Locataire Insoumis ». C'est un dispositif qui vient en aide aux locataires qui ont des problématiques dans leur quotidien et qui gâchent leur vie. Il se résume à un triptyque, ce dispositif. Vous témoignez, on s'organise, je vous défends. Vous témoignez sur le site de Daniel Simonet si vous avez une problématique en tant que locataire. On s'organise parce qu'il y a des militants et des militantes de la France Insoumise du 20e qui vous contactent et qui viennent dans l'immeuble parce que souvent, quand il y a un problème dans un appartement, il y en a un dans l'autre en dessous ou à côté. Et après, Daniel Simonet, en sa qualité de conseillère de Paris, elle vous défend et en sa future qualité de députée, je l'espère bien, elle vous défendra auprès des bailleurs, auprès des élus. Et elle se bat depuis des années et des années pour défendre tout le monde dans le 20e et à Paris. et elle essaie de retenir la dignité à toute la population et aux habitants du 20e. Simonet député ! Simonet député ! Simonet député ! Simonet député ! Et donc, je vais finir en disant que c'est très symbolique qu'on soit ici à Piton, parce qu'ici, c'est une lutte des habitants et des habitantes de Piton qui est exemplaire. Je vais donner la parole à Malika qui va en parler. On peut, d'or et déjà, applaudir tous les habitants et toutes les habitantes de Piton et Piton en Action, s'il vous plaît. Merci à tous. Malika, moi, je vous remonte à côté de là. Malika ! Malika ! Bonjour tout le monde. Je m'appelle Malika, donc j'habite au Caron-du-Rusé-Piton. Ça fait 30 ans que j'habite le quartier. Donc moi, aujourd'hui, je suis venue pour vous parler. Pardon ? Donc, premièrement, je remercie beaucoup Daniel. Et votez pour Daniel, s'il vous plaît. Et pour M. Mélenchon. Je la remercie beaucoup du fond du cœur. Excuse-moi, je ne parle pas bien le français, en fait. Mais vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis là, je parle du quartier. Je ne vais pas parler beaucoup. Parce qu'il y a des autres qui vont parler. Et nous, franchement, on habite dans un quartier qui... Vous savez bien que le 20e, le quartier, enfin, le 20e, c'est le plus pauvre. Bon, ben bref. Et moi, aujourd'hui, je vous parle de ce qui se passe chez nous, dans... José Pitor et du Vernois. Je vais faire parler. Donc, on a un gros problème de l'hymne. Les souris, les cafards, les rats. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des rats. Donc, on a fait des photos. Il y a plein de photos qu'on a faites. Et c'est M. Riyad qui a fait des photos. Donc, les punaises. Donc, nous, déjà, on vit avec les souris. On mange avec les souris. C'est eux qui nous réveillent le matin, en fait. Ils payent le loyer. Voilà. Oui, ils payent pas le loyer. Alors, comme le dit le monsieur, c'est vrai qu'on paye un loyer. Donc, si on a un retard des mois, donc, les RIVP, elles nous embêtent pour payer. Alors, aujourd'hui, ma chuchu, là, je parle de mon quartier. Je sais pas, il faut faire quelque chose. Et on a envie de partir d'ici, parce qu'ils nous disent que vous partez d'ici, jusqu'en 2026. Et pour nous, c'est vraiment, c'est trônant. Trônant. Et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, soit les enfants, soit les personnes âgées. Moi-même, je suis malade. Je suis reconnue par la sécurité sociale. Depuis que j'habite le quartier, j'ai beaucoup de problèmes de santé, en fait. Pas un seul problème, beaucoup de problèmes de santé. Et je parle aussi des voisins. Je parle de... J'en suis là. Encore un deuxième étage. Voilà, un deuxième étage. J'ai des souris aussi, hein, au 11ème étage. Voilà. Oui, oui. Voilà, donc moi, je parle aussi de le feu qui s'est passé, la semaine passée, il y a quelques jours. Dimanche, là, il y a un feu. Donc, il y a une personne aussi qui s'appelle Mme Hafsa. Donc, la maison du monsieur, elle est complètement... On brûlée. Voilà. Et elle est touchée. Mme Hafsa, son appartement, il est touché. Donc, nous, on attend. L'RVP, elle dit que chaque mois, il y a neuf personnes qui déménagent. Donc, nous, pour le moment, on ne voit rien du tout. On ne voit rien. On ne voit rien. Il n'y a personne qui a déménagé. Au contraire, on voit des gens qui arrivent. Pas des gens qui parlent, mais des gens qui arrivent. Voilà. Donc, c'est tout, je pense. Merci beaucoup d'être... Bravo ! Et merci pour Daniel. La pollution, la pollution, la pollution. La pollution, la pollution. La pollution. Merci. Le relogement, c'est ça. Merci, Malika. Et on demande le relogement immédiat. Voilà. Merci, Malika. Et bravo pour la lutte. Ils sont vraiment mobilisés depuis le mois de septembre. Ils ont eu des agents de la mairie, les baillards qui sont venus. Mais jusqu'ici, ça ne bouge pas. La pollution aussi est tout fort. Donc, le combat continue. La pollution. Alors, maintenant, on va laisser la parole à Daniel Simonnet. C'est notre candidate dans le 20e à Paris qui est infatigable. On l'appelle la Dame en Rouge. Quand on est sur le marché, tout le temps, c'est... Mais lui, la Dame en Rouge. Et oui, on la connaît, la Dame en Rouge. Mais oui, on va voter pour la Dame en Rouge. Parce que, de tous les combats, de toutes les luttes, elle se mobilise vraiment pour les habitants. On a besoin d'une élite terrain comme elle. On a vraiment besoin d'une 18e députée insoumise à l'Assemblée. Qui défend la voix des habitants. Et qu'il soit présent pour les habitants. Daniel. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'espère qu'il a arrêté de pleuvoir. Parce que, franchement, on avait décrété qu'il ferait beau jusqu'à la fin de l'événement. Enfin, d'abord, je voudrais remercier Aïsata qui vient de prendre la parole. Sachez qu'elle est... C'est elle aussi une infatigable. Elle est candidate aux élections régionales. Et vous avez d'autres candidates aux élections régionales. Voilà. Sophia Chikirou. On est très chère. On est actrice sur Paris. Raquel Garrido. Il y a d'autres candidats qui sont ici parmi nous. Vous savez que là, on est sur une bataille dans le calendrier. Où c'est le 30 mai et le 6 juin. On veut envoyer une 18e députée à l'Assemblée. Et c'est possible. Mais juste après, on ne se repose pas. Juste après, on continue pour le 20 et le 27 juin. Pour les élections régionales. Pour faire gagner les listes de Clémentine Autain. Alors oui, c'était important pour moi de faire venir Jean-Luc Mélenchon ici à la cité Piton-Henri Duvernois. Comme Malika l'a dit, et désolé, je sais qu'il y avait plein d'habitants de Piton qui auraient aimé prendre la parole. Je pense à Gaïa, je pense à Riyad, je pense à Malika, je pense à bien d'autres. Je pense à Jocelyne. C'est une bataille très emblématique qui se joue ici. Parce qu'ici, vous avez un bailleur qu'a complètement abandonné les locataires. Quand vous cumulez à la fois la pollution du périphérique, la pollution dans les appartements, parce qu'il y a de la moisissure, en plus une infestation de rats, de souris, de capards, de punaises de lits, et les assassins sortent en panne, ça veut dire une indignité. Et moi, ce qui m'a le plus marquée, quand on a fait du porte-à-porte, et qu'on a commencé à essayer d'organiser, avec beaucoup d'entre vous, la lutte collective, ce qui m'a le plus frappée, c'est qu'il y en avait beaucoup parmi vous qui ne voulaient pas parler aux médias, qui disaient, non, on ne veut pas qu'on voit nos visages, ou on ne veut pas qu'on voit nos appartements, parce qu'on a honte. On a honte de vivre dans ces conditions. Or, ce n'est pas possible. La honte, elle doit changer de camp. Parce que la honte, c'est quand on impose des gens de vivre dans ces conditions-là. Alors, certains diront, mais oui, mais enfin, ça, c'est le problème du bailleur et de la municipalité, là, c'est des élections législatives, vous nous parlez de sujets qui n'ont rien à voir avec la chouc-voutre. Ah bon ? D'abord, quand on est élu du peuple, on se préoccupe de l'ensemble des questions. Et l'ensemble des questions, elles sont à la fois locales et nationales. D'ailleurs, localement, il y a des problèmes nationaux. Quand vous prenez le problème des punaises de lits, moi, je suis très fière de voir que dans le groupe à l'Assemblée nationale insoumise, il y a quelqu'un comme Mathilde Panot, qui en a fait une question d'enjeu national. Parce que partout, partout dans le pays, il faut qu'il y ait un véritable service public d'éradication des punaises de lits. Parce que ce n'est pas à nous de payer. Et c'est à la collectivité aussi pour des questions d'hygiène, sanitaire, de santé publique et de santé mentale d'éradiquer ce problème. Localement, on est face à des problèmes globaux. Et une élue du peuple, elle doit soutenir toutes les mobilisations. Mais sur la lutte de Piton, pour l'instant, on ne l'a pas gagnée. Parce que le bras de fer, il y a un grand projet de renouvellement urbain, mais le bras de fer, c'est de l'accélérer. Et la bataille des locataires, c'est de dire, on devrait être logés. Et la mairie fait traîner ça en 2026. Bon. Mais sachez que votre lutte, elle a fait des petits. Parce que très rapidement, quand on a réussi à faire tout ce bataille médiatique, on a eu plein de relais dans les médias, eh bien, vous avez des locataires, des différents quartiers du 20ème, qui nous ont contactés. Et qui nous ont dit, « Eh, madame Simonnet, eh bien, nous aussi, on a un problème. L'ascenseur, il est toujours en panne. Ah ben, nous, c'est le chauffage qui ne fonctionne pas. » J'ai le respect et la dignité de la part des bailleurs. Et cette bataille pour la dignité du logement, c'est une question aussi nationale. Quelle est la politique nationale menée par le gouvernement sur cette urgence sociale qu'est le droit au logement ? On coupe les ailes à la pierre. On asphyxie les collectivités qui prennent en charge le développement du logement social. Et c'est pour ça que la bataille, là, essentielle, pour une 18e députée. Évidemment, c'est pas moi que mes petits bras musclés qui vais réussir à bloquer Macron et à imposer dans les un an un changement radical de politique. Je pense pas que ça sera si simple. Sauf qu'imaginez, si nous, le 20e, on envoie une 18e députée à l'Assemblée nationale, vous imaginez l'espoir qu'on va susciter partout en France ? Ah oui. Eh ouais. Ça veut dire que de la même manière que la lutte de Python, elle a donné le courage aux autres luttes de locataires de s'exprimer. De la même manière que ça veut dire que pendant une année, on va encourager plein d'autres combats pour stopper Macron qui veut continuer sa casse sociale, sa casse sur les droits des chômeurs, sur les retraites qui va revenir. Mais en plus, c'est que nous, on pense que quand on reprend en main son destin, y compris sur une panne d'ascenseur, ça veut dire aussi qu'on veut reprendre en main son destin sur des sujets bien plus globaux. Et aujourd'hui, ça suffit. Il y a une petite poignée qui a confisqué le pouvoir. Il y a une petite poignée qui méprise et qui piétine notre souveraineté. Et 2022. C'est pour ça que je suis super fière de faire venir Jean-Luc Mélenchon ici. Parce que pour nous, j'espère qu'on partage et je souhaite qu'on partage tous cet espoir. On est capables, ensemble, en 2022, d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Et ça, c'est un enthousiasme fou qu'il faut absolument communiquer, partager. Ils veulent nous faire croire que c'est plié entre Macron et Logan ? Eh bien non ! Nous, on sait qu'en 2022, on peut décider d'écrire une autre page de notre histoire et qu'on est toutes et tous dans une communauté de destin et qu'on peut prendre le courage de le faire. Alors, ça dépend de chacune et chacun d'entre vous, en 2022, de faire en sorte par un bulletin de vote que ça puisse provoquer les conditions pour qu'on puisse convoquer une constituante, pour qu'on puisse impulser une toute autre politique, une biologisation écologique et la redistribution du déjeuner. Alors, je terminerai avant de donner la parole à Jean-Luc. Moi, il y a deux phrases de Victor Hugo que j'aime beaucoup et qu'à chaque fois, j'aime bien redire. La première, c'est, il ne faut jamais l'oublier, c'est de l'enfer des pauvres qui a fait le paradis des riches. Gardons toujours cette ligne. Et la deuxième, ce sont ceux qui, ce sont ceux... Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Alors, on continue la lutte et le proté, c'est ceux qui vivent. C'est aujourd'hui, c'est ceux qui vivent. C'est aujourd'hui. Donc, avec cette tchatche-là, j'en ai bien besoin, hein, à l'Assemblée. Bon, mes amis, tout ce qu'il y avait d'important à dire a été dit, et moi, je vais vous dire le reste. Et j'ai plusieurs demandes et recommandations à vous faire. Oh, je ne vais pas vous faire la leçon, parce que je crois que je vous connais. Vous ressemblez à mes marseillais, vous ressemblez à ces personnes que j'ai représentées quand j'ai mis dans les zones. Et je vais partir de la principale leçon de votre existence, même quand ça va très mal. Chacun d'entre nous, dans sa responsabilité, de papa, de maman, de grands-parents, jamais nous ne nous laissons aller, jamais nous n'abandonnons. Toujours, nous trouvons le moyen de rebondir, de continuer, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la famille. Et toujours, toujours, la vie reprend et elle recommence là, dans le cœur. C'est là que se trouve ce qu'il y a de plus important pour chacun d'entre nous dans l'existence. Alors, je ne vais pas vous dire, quand il y a une difficulté, on va la surmonter, parce que c'est ce que vous faites toute votre vie. Mais je voudrais vous dire qu'en ce moment, il y a une plus grande difficulté que d'habitude. Et qu'il s'agit pour nous tous de la surmonter et qu'on va y arriver, si on fait ce qu'il faut pour ça. Si on ne fait rien, la suite est écrite d'avance. Mais si on fait ce qu'il faut, alors la possibilité que ça finisse comme nous le voulons, pour le bien de tous, est très grande. Voyez-vous, ce que je vois ici, c'est la vieille musique, insupportable pour moi. Vous, vous le vivez, moi je le vois. Parce que j'ai beaucoup circulé, j'ai beaucoup vu de situations, je vois beaucoup d'endroits dans le pays. Et je ne supporte pas, je ne supporte pas, qu'on ait réduit une partie de la population à devoir endurer ce qu'elle endure. Ce n'est pas juste. Et dites-vous bien continuellement que si c'est comme ça, c'est d'abord parce que c'est une injustice. Et qu'il y a des responsables de cette injustice. Et si vous les changez, si vous les virez, si vous leur donnez un coup de pied dans les fêtes, alors vous avez une chance que ça change. Et c'est à cette chance-là qu'il ne faut pas renoncer, ni maintenant, ni jamais. Alors on a besoin que vous autres, qui ne se méfient pas de vous, qui se disent, ah ceux-là, bon, ils ne sont jamais contents là-bas dans leur quartier. Ils ne se méfient pas. C'est à vous de faire le travail. Ce dimanche-là, vous vous lèverez à temps et vous irez. Allez, avec la principale arme dont vous disposez, qui est votre bulletin de vote. Ne vous y trompez pas, les importants, les puissants. Ils n'oublient pas de se lever pour aller voter. Jamais, et ils ne se trompent pas quand ils vont voter. Ils votent toujours pour vos ennemis, vos adversaires, pour ceux qui représentent leurs intérêts. Alors vous, il faut aussi que vous vous bougiez. Pas vous qui êtes ici, ce n'est pas vous qui va engueuler. Mais ceux qui n'y sont pas, on a un travail à faire. Un par un, allez les chercher. Qu'est-ce que tu fais ? Tu râles et tu ne fais rien ? Ah, peut-être que ça ne va pas changer du jour au lendemain ton existence. Mais c'est le premier pas qu'il faut faire. Virez-les ! Virez-les ! Virez-les ! Ça dépend d'où. Alors, ça c'est votre mission. Vous avez un travail à faire avec vos bulletins de vote. C'est de leur donner un grand coup de pied dans le derrière. Voilà ce que vous allez faire. Et c'est d'autant plus important que vous voyez. J'ai écouté l'autre jour, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Je ne sais même pas si ce n'est pas celle-là. Enfin, La République En Marche, ils sont un peu très interchangeables. J'ai acheté un Playmobil, c'est tous les mêmes. Alors, on lui dit, oui, l'élection, là-bas, dans le 20e, c'est une élection administrative. Genre, ça ne compte pas. Bon, on va bien voir. Si on leur élit une Danielle Simonnet, quelle tête ils vont faire après l'élection administrative ? Vous autres, si vous êtes venus ici, c'est que vous avez déjà un peu de politique dans la tête, que vous comprenez les choses qui se passent. Et vous savez à quoi sert une élection. Vous vous rendez compte que ces gens qui gouvernent ce pays disent une élection administrative. Premièrement, ils ne savent pas qu'il n'y a pas d'élection dans l'administration ou quoi ? Et deuxièmement, depuis quand élire un député ou une députée ? Ce serait une formalité. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'ils pensent que vous ne viendrez pas. Donc, ils pensent que ça va se régler entre eux, entre gens de bonne compagnie. Et que ce n'est pas les sauvages qui vont venir dire qui c'est qui doit être député à l'Assemblée nationale. Donc, votre mobilisation, c'est aussi une mobilisation contre le mépris de classe. de classe. Et ça, c'est ce qui pourrait tout changer. Et la dernière chose que je veux dire, sinon je parle, je parle, je parle, ça dure. C'est quelque chose que je vous dis en parlant avec le cœur. le poison, le venin qui peut déchirer le peuple. Quelque chose qui fait que, alors que vous avez les mêmes intérêts, les mêmes soucis, les mêmes préoccupations, que les punaises de lit sont les mêmes pour tout le monde, et pareil quand il fait froid, vous pourriez trouver que ce n'est pas le plus important. C'est ce venin qu'ils essayent de vous inculquer, de vous distiller. Lequel ? C'est le racisme. Le racisme est un venin. Montrer du doigt pendant des semaines et des semaines les musulmans, comme cela a été fait, ça c'est indigne. Ça c'est ce qui peut nous séparer. Alors nous, il faut qu'on fasse des efforts dans les deux sens. D'abord, pour ne pas accepter l'injure. Ne la laissez pas vous pénétrer. N'acceptez pas qu'elle vous rentre dans le cœur et qu'elle sème des mauvaises graines d'esprit de revanche ou de haine à votre tour. Protégez votre cœur de la haine qu'on veut y mettre. Virez-les ! Virez-les ! La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas répondre à la haine par la haine. Et que ce n'est pas parce qu'il vous méprise que vous devez mépriser tout le reste de la société. La victoire que nous allons remporter, c'est une victoire morale, spirituelle, belle, qui consiste à dire au moment où vous nous avez montré du doigt, au moment où vous nous avez insulté, au moment où vous nous oubliez dans nos misères, nous avons tout surmonté. et avec vos bulletins de vote, nous vous donnons un coup de pied dans le derrière. Et nous assurez-vous que nous sommes des êtres humains. Voilà ce que je voulais vous dire. Le premier qui vous dit que c'est une élection qui ne compte pas, c'est qu'il est en train d'essayer de vous en tourlouper. Parce qu'il n'a qu'une trouille, c'est que vous vous emmêliez, que vous vous mettiez à aller voter, que vous parliez à vos voisins, que vous les ameniez. La seule réplique que vous avez, c'est ce dimanche-là d'aller leur dire « Abat votre monde pourri ! » Nous vous dirons, nous mettons à la place des élus du peuple, pour le peuple, par le peuple, qui ne croient que au bien-être commun, qui croient que les petits gens méritent leur bonheur. Aucun d'entre nous n'a envie d'être milliardaires. Nous voulons seulement vivre dignement, pouvoir vivre dignement de son travail en en ayant un, pouvoir s'occuper dignement de sa famille, de ses enfants, de ses anciens, de les protéger de la maladie, de les accompagner dans les études, d'être avec eux, avec de l'amour et du partage autant qu'il en faut. C'est tout ce qu'on veut de la vie. Alors on va s'en donner les moyens. Et ce sera cette fois-ci, bien sûr, le moyen provisoire. C'est le bulletin de vote. Le reste du temps, c'est votre propre vie. Et je ne veux pas vous apprendre comment vous allez vivre, ni quelles règles vous allez appliquer dans votre vie. Mais je veux vous dire que la politique, c'est aussi une manière de faire de la morale concrète, de faire du bien concrètement, pas seulement à vous, mais à tous ceux qui auront cette femme-là pour faire entendre leur voix. Parce que c'est le plus important. Si Mathilde Panot n'avait pas commencé à poser nationalement le problème des punaises de lit, et bien ils considéraient que c'était une maladie pour les pauvres et que c'était de leur faute en plus. Alors que maintenant, nous savons tous que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas ceci plutôt que cela parce que les punaises, elles, elles n'ont pas d'esprit de classe et elles se tapent tous les humains qu'elles trouvent. Et bien c'est la vérité, non ? Et bien combien de temps il aura fallu pour s'en rendre compte ? Combien de temps il va leur falloir pour comprendre que ce pourrait être ton fils, ce pourrait être ta fille, ce pourrait être ta mère, ce pourrait être ta soeur que tu condamnes à vivre de cette manière-là ? Il est indigne d'oublier la misère et la difficulté des autres. Et nous, il est digne que plus fort que tout, nous allions avec des bulletins de vote quand c'est la politique et le reste du temps avec les bonnes paroles, les bons comportements, les bonnes attitudes, faire vivre la patrie à laquelle nous croyons, un monde où il y aurait de la place pour tout le monde et où tout le monde serait respecté à égalité de dignité, hommes, femmes, musulmans, athées, catholiques, ceux que vous voulez, être humains. Voilà, moi je voulais vous dire tout ça. Et c'est pour ça que je fais de la politique comme elle et comme ceux qui sont derrière moi. Et je compte bien sur vous que dimanche soir je puisse aller faire le malin partout en disant c'est nous qui avons gagné dans le vincaire. Merci. Merci.